Bienvenue Isto-Curieuse et Isto-Curieux, dans ce nouvel épisode, on vous emmène à la découverte de trois châteaux chargés d'histoire à Vzil et Nancy. Nous allons explorer le château de Lasseney, le château de Madame Graffini et le château de Romécourt. Chacun avec son propre charme et son passé fascinant. Préparez-vous à être transporté dans le temps et à vous immerger dans l'histoire de ces magnifiques édifices. Commençons notre voyage par le château de Lasseney. Niché dans un cadre pittoresque, ce château a une histoire riche qui remonte au XVIe siècle. A l'origine, il était entouré d'un paquis, d'un moulin et d'une tuilerie, ainsi que d'un trou où les pestiférés de Nancy étaient isolés dans des loges, luttant contre la maladie et la faim. Au XVIIIe siècle, il appartenait à Louis de Barbara de Maseroth, seigneur de Brabois. Au XIXe siècle, les lèvres-feuves de Mounjoy, propriétaires des presbytères de la paroisse Saint-Fiacre et de la tour Graff, ont vendu leurs propriétés pour acquérir le domaine de Lasseney. Leur château actuel, un mélange de style Louis XIII et gothique, a été construit par Prosper Mourey, le bâtisseur de la basilique Saint-Épéèvre. En 1933, la propriété a été vendue à l'association Diocesseine et un séminaire moderne de style Art Déco a été construit, cachant en partie le château. Aujourd'hui, le château de Lasseney est principalement utilisé pour des réunions, abritent la radio Lorraine-Nancy et la bibliothèque Diocesseine, avec une collection importante du cardinal Eugène Tissorand. Notre prochain arrêt est le château de Madame Graffini, un lieu qui témoigne d'une histoire tout aussi fascinante. A l'origine, des petites maisons de village ont été acquises et réunies par Dominique Constant, cuisinier de la duchesse de Lorraine. La famille Colonnette, liée au calot, a également été propriétaire de cette demeure. Vers 1712, François Hugues de Graffini a entrepris la construction du château et du parc. Supervisé par l'illustre agronome Charles-Alexandre Mathieu de Bumbalz, Le financier élite a contribué à l'aménagement du parc. Et en 1865, le château a été rénové. Le nom du château, quant à lui, provient du groupement des étudiants catholiques, des jésuites qui ont acquis la propriété pour loger des étudiants. Cependant, il est également associé à Françoise d'Apancourt, épouse de Graffini, qui a entretenu une correspondance suivie avec Voltaire et Diderot, et l'auteur des lettres d'une pérusienne. Aujourd'hui, le bâtiment est géré par la ville et abrite des expositions. Le parc, où vous pouvez admirer un cèdre du Liban, ramené par Bernard de Jussuie, accueille la fête des Vendanges en septembre. Vous y trouverez également une roserée et une variété d'essences rares. Enfin, notre dernier arrêt est le château de Romicourt, qui a une histoire qui remonte au XIIe siècle. Il a commencé comme une maison forte à Romicourt, appartenant ensuite au duc de Lorraine, qui en a fait un fief. Au XVIIIe siècle, le château a pris son apparence actuelle. Il a été offert à plusieurs reprises à divers grands de Lorraine, en récompense de services ou de faits d'armes. Le parc a connu diverses utilisations au fil des ans, y compris comme emplacement d'un camping et d'une ferme privée. Aujourd'hui, le parc abrite des tours anciennes, un portail d'entrée orné des armes à la Croix de Lorraine et une chapelle orthodoxe. Il est également le foyer d'une variété d'animaux, notamment des naissanges, des pivers, des écureuils et bien d'autres. Et voilà notre exploration des trois châteaux de Ville et des Nancy touche à sa fin. Chacun de ces châteaux a sa propre histoire et son charme unique. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et en extra, il y avait un quatrième château, le château de Sion de Châtelus. Je vous laisse avec ces quelques images. Abonnez-vous pour plus de découvertes historiques. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans Non Loire de chez toi. On 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 Loire de chez toi.